Au nombre des lieux de divertissement les plus prisés à Abidjan, les boîtes de nuit sont en tête du classement. La vie est super chère actuellement, donc on profite, on a l'impression de se sentir vivre. Récemment il y a un grand-fois qui me disait, on boit de nuit, tout le monde a 16 ans, tout le monde a 18 ans, donc on prend du temps avec des amis, des frères, des connaissances, on s'amuse et puis voilà quoi. Derrière ce monde de décibels se cache une véritable industrie organisée et des managers qui se réinventent au quotidien pour faire tourner la machine. Champagne à gogo, d'un s'flore illuminé, soirée enflammée. Au cœur des mille et une nuits, la concurrence est de plus en plus rude. Bienvenue dans le monde de la nuit. Biéterie, il est minuit. Les basses grondent, les percussions tonnent, les projecteurs balaient à tout vent et près d'une centaine de corps sont en mouvement. Le roi de cette industrie bien connue à Abidjan, c'est lui. A peine 30 ans, il tient les rênes du Côte-Barre depuis 2013. Homme d'affaires aux multiples casquettes, Alexandre Branger a fini par se faire une place de choix dans l'univers de la nuit et de la production artistique. Ça fait 10 ans maintenant. J'ai commencé en 2012. Voilà, j'ai commencé en 2012. On va dire, j'ai commencé sur le tas. Je n'avais aucune notion de l'entreprenariat. Je n'avais aucune notion de comment gérer un établissement, de comment gérer une société. J'ai appris sur le tas. J'ai travaillé dans tous les coins. J'ai fait élevage des poulets. J'ai travaillé dans les pièces détachées. J'ai travaillé dans les dépôts. À la fin, je me suis dit, bon, après ça, crée ton propre business. Crée ton activité, en fait. Commence doucement. J'ai commencé ici avec quoi ? 10 places. À l'époque, il y avait 10 places. Je peux vous envoyer des photos si vous voulez, vous allez voir. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait 10 ans. Voilà, on est encore là. Là, maintenant, on a peut-être 150 places de capacité. Donc, je pense qu'on a évolué. On a dupliqué. On a, au fur et à mesure, voilà quoi. Pour s'offrir ce temps pire, celui qui fait aujourd'hui la fierté des nos sœurs du côté de Biétry a dû rêver grand. Pour lui, qui veut réussir dans ce milieu, parfois emprunt de risque, se prive de sommeil et innove. Que ce soit dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, dans les stations-service, dans beaucoup d'autres établissements. Travailler la nuit, c'est un métier qui est très dur. Parce que la journée, on ne voit pas beaucoup de choses. On dort, on se réveille à 14, 15 heures. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, lui, il dort ce moment. Pour toi, il ne sait pas ce qui se passe. La nuit, c'est un métier qui est fatigant. Donc, j'encourage vraiment toutes ces personnes qui travaillent la nuit. Vraiment, soyez au fort. Ce n'est pas facile. Les gens ne connaissent pas vraiment notre métier. Mais, voilà, c'est ça qui est là. On travaille pour ça, c'est normal. Parce que c'est une passion. Tu vois, si tu n'aimes pas ce que tu fais, surtout la nuit, tu ne peux pas réussir. Parce que c'est... La nuit, on va dire, les chats sont gris. Donc, si tu n'es pas gris, tu ne peux pas réussir. Ici, les noctambules se défoulent à fond. Au programme, musique, danse, alcool. Mais pour qu'ils s'amusent, c'est plus d'une trentaine de personnels qui veillent au grain toutes les nuits. Une mécanique qui rapporte gros. La clientèle est parfaite. Le mood est bien. Les DJs, il est qualifié. Donc, on peut dire, on a un excellent DJ. Donc, on peut passer une bonne soirée. Et ça donne envie de revenir. On s'éclate. On rencontre des personnes de qualité. Et donc, ça donne envie chaque fois de venir. Et la musique, elle est très bonne. Et le personnel, on reçoit, accueille les gens d'une manière très agréable. Nous sommes au code Badaz-e-Lex-Sœur. Le déploie zéro, on vous reçoit. Allez, Aïtouro ! Le champagne a l'air pèles ! Oui, 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 Aïtouro ! La recette du succès de ce célèbre bar, c'est le mot sélection. Ici, n'entre pas qui veut. Jeunesse Groschef est le metteur en scène de ce joyeux temple nocturne, l'une des boîtes de nuit les plus branchées de la cité du Vallon à Cocody. Ce soir, il accueillera plus d'une centaine de personnes. La pression monte de plus en plus. Barman, serveur et DJ reçoivent les dernières instructions. Tout se passe bien. On a déjà fait la mise en place tout tôt. La petite semaine sera à 2h30. Ils jouent à 3h du matin. Les clients vont commencer à venir maintenant. Il y a déjà d'autres clients à l'intérieur. Et au fur et à mesure, ils vont venir. La pluie a été de nous retarder juste un peu, mais je pense que ça va aller. Il n'y a pas de problème. 1h30. Sous une pluie battante, le club accueille ses premiers fêtards, sous bonne escorte de Jessica, la fusionniste. Parfois très proche de la clientèle, elle s'assure que tout va bien. Mon travail consiste déjà à prendre les réservations tout d'abord. Le numéro de la boîte, c'est chez moi qu'on fait les réservations. C'est moi qui installe un peu. J'installe les fruits en même temps hôtesse, j'installe les gens. Et je vais au cours de la soirée, vers la clientèle pour demander si ça va, s'ils ont besoin de quelque chose. Et tout aussi, tout se passe bien. Voilà mon travail en tant que fuseau ici. 2h30, la piste est en ébullition. L'ambiance est à son paroxysme. Le champagne coule à flot et les corps se déhanchent sous les décibels endiablés du DJ. Pour se maintenir au top et rester branché, ce nightclub accueille les plus grandes stars musicales d'ici et d'ailleurs. Pour Jeunesse Groschef, la pérennité d'un établissement repose sur la formation du personnel, le sens du détail et des aménagements permanents pour répondre aux exigences sans cesse plus élevées des clients. D'abord, je veux vous dire que le métier de nuit, c'est un métier noble. Parce qu'il faut qu'on respecte les managers, les gérants, les propriétaires de boîte de nuit. Parce que c'est des gens qui emploient plusieurs personnes, qui donnent la chance à beaucoup de personnes de pouvoir s'en sortir financièrement, nous, les familles. Et puis, voilà, eux aussi réalisent quelque chose. Le milieu de la nuit, à ce moment, c'est un gros gâteau où chacun vient couper sa part. Mais il faut que chacun sache couper sa part. Il y a des gens qui coupent une petite part, il y a des gens qui coupent une grosse part. Donc, voilà, chacun sait comment il fait pour pouvoir avoir sa part. Il y a toujours de nouvelles manières de manager, il y a toujours de nouvelles manières de fidéliser des clients, il y a toujours de nouvelles manières d'approche des clients. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, ça fait que c'est toujours passionnant, c'est toujours intéressant. Assurer la viabilité d'une boîte de nuit toute l'année n'est pas chose facile. Ici, à Abidjan, il faut travailler, se réinventer pour être toujours à la pointe. Sans vous mentir, la nuit est difficile. Et lorsque vous ouvrez une boîte de nuit, ça dépend déjà à la base de vos ambitions. Si vous êtes venu tout de suite pour faire de l'argent, kiff, kiff, kiff. Déjà, la nuit, à la base, c'est une passion. Il faut aimer la chose. Quand tu l'aimes, je pense que tu peux t'accorder une certaine marge. C'est-à-dire, il y a une étude qui est comme quoi, tu te donnes trois mois pour faire connaître ta boîte de nuit. Ensuite, trois mois pour permettre à tes managers ou à ton équipe de fidéliser sa clientèle et trois mois maintenant pour asseoir ton établissement et puis voilà. Je pense que voilà. La nuit est devenue un secteur économique à part entière où les acteurs usent de moyens divers pour faire tourner leurs machines et se démarquer. Dans ce milieu hautement concurrentiel, une chose est sûre, il n'y a pas de recettes miracles enseignées dans les écoles de marketing. Le métier, ça prend sur le tas.